Salut et bienvenue dans ce petit tuto questions réponses consacrées à InScape. On va voir comment réaliser ici notre forme verte en utilisant des cercles et des arcs. Questions posées sur le site linuxgraphic.org Donc on va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va importer notre image modèle, fichier, importer, modèle, ouvrir. Donc l'image sera téléchargée en bas de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour zoomer, on va appuyer sur la touche plus du clavier. Et pour dézoomer, c'est moins. On peut également appuyer sur la molette de la souris. On peut zoomer. Et si j'appuie sur shift et sur la molette, je dézoome. Maintenant, on fait apparaître la fenêtre objet. On va agrandir un petit peu tout ça. La fenêtre objet est constituée avec un calque 1. Si je clique sur la flèche, on voit tout ce qu'il y a dans le calque 1, à savoir ici le calque modèle, enfin le calque, pardon, objet qui s'appelle image. Et que je vais renommer modèle. Donc je double-clique ici sur le texte image. Et je vais taper modèle. J'appuie sur entrée pour valider. Je verrouille. Je vais diminuer l'opacité à 50%. Voilà. Alors je vais utiliser un guide horizontal que je vais placer à cet endroit-là. Un autre guide horizontal que je vais placer en bas. Et puis un petit guide vertical. Je clique dessus et je me mets à cet endroit-là. Vous voyez. Et là, je m'aperçois que mon image modèle n'est pas bien alignée. Donc je vais cliquer sur le petit cadenas pour déverrouiller. Cliquer sur mon image pour avoir ici des petites flèches de rotation. Vous voyez. Hop. Déplacer le centre de rotation. Alors pour déplacer le centre de rotation, c'est la petite croix là. Je ne sais pas si vous la voyez. On va cliquer et glisser. Et pour la placer correctement, c'est-à-dire vraiment à cet endroit-là, on va activer le magnétisme. Et on peut maintenant recliquer sur la croix. Et automatiquement, elle sera bien alignée par rapport au guide. Je vais cliquer sur la petite flèche. Voilà. Pour bien positionner mon modèle. Je peux maintenant verrouiller. Je vais sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je mets à cet endroit-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Pour avoir un cercle parfait. Vous voyez. Si on se déplace à peu près à 45 degrés. On a un cercle parfait. Et si on appuie sur SHIFT, le cercle est généré par rapport à son centre. Et grâce au magnétisme, il est placé correctement. Je n'oublie pas d'enregistrer. Sur le bureau, je vais l'appeler question-réponse. Alors, je vais l'appeler QR01. Enregistrer. Là, j'ai un petit rond. Je clique, je glisse. Alors, je vais plutôt le mettre ici. Je vais cliquer sur l'autre et glisser. Hop. De façon à le placer ici correctement. Donc là, j'obtiens un arc. Et là, on a différentes possibilités, différentes options. Soit j'ai un camembert. Soit ici, j'ai un arc. Soit j'ai un... Comment dirais-je ? Un arc avec une corde. Ils appellent ça une corde. C'est-à-dire une ligne droite qui relie ces deux nœuds. Deux petits cercles. On peut également ici ajuster correctement le début et la fin. Donc, on va mettre 240. Et puis là, ça va être 299. Je pense que ça devrait être pas mal. Peut-être 300. Voilà. De façon à ce qu'on soit vraiment ici, à l'horizontale. Et ça ne paraît pas trop mal. Ou alors peut-être... Alors, si je double-clique plusieurs fois sur mon objet, je peux revenir avec l'outil créer des cercles, des ellipses, des arcs. J'ai à nouveau mes options. On va peut-être augmenter ici un peu vers le haut. Je vais mettre 241. Et là, peut-être si j'augmente un tout petit peu... 299. Allez, on va dire que c'est bon. Je veux donc... Donc, je double-clique. Je veux cette option. Voilà. Je vais dupliquer cet objet. Donc, CTRL-D. Où je peux cliquer là-dessus, ici, sur ce petit picto. Où aller dans Édition dupliquée. Qui est ici, voilà. Où je peux donc sélectionner ici mon calque objet où j'ai mon arc. Faire un clic droit et faire dupliquer. Voilà. Plusieurs possibilités. À ce moment-là, InScape, vous voyez, marquerait un calque avec le bon objet. Je vais convertir tout de suite cet objet en chemin. Parce que j'ai un petit bug. Si je fais un retournement tout de suite là, à la verticale. Vous voyez, j'ai un petit bug. Donc, le mieux, on fait un CTRL-Z et on va le convertir en chemin. Donc, pour convertir un objet en chemin, il faut cliquer sur l'outil Éditer les nœuds. Et cliquer là-dessus. Ou alors, le raccourci CMAJ, CTRL-C. Hop. À ce moment-là, j'ai un objet avec, vous voyez, trois nœuds. Et là, si je fais un petit retournement à la verticale. Donc, soit je clique là-dessus. Soit j'appuie sur V. En principe, il n'y a pas de souci. C'est bien, mais du coup, il n'est pas correct. Donc, petite erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Donc, je supprime. Tant pis. Je vais dupliquer cet objet. CTRL-D. Je vais quand même lui faire un retournement à la verticale. Et je vais utiliser ici les petits cercles pour les placer correctement. Voilà. Alors, toujours avec les bonnes valeurs. À savoir, ici, on va mettre 239, par exemple. Et puis là, 300. On vérifie que tout ça, c'est bien à l'horizontale. Alors ici, ce n'est pas 300. Je vais peut-être passer à 301. Voilà. Là, c'est bon. Bon, tant pis. On a le bug. Je pense que si maintenant, je fais CTRL-SHIFT-C. Donc, j'ai bien les nœuds. Par contre, j'ai toujours ce petit bug. Alors, une autre astuce éventuellement. On va couper cet objet. Édition coupée. Et on va coller sur place. Voilà. Donc, je n'ai plus le bug. Par contre, il a bougé. Ce n'est pas grave. Grâce au magnétisme, je le replace correctement. Voilà. Donc, des petites astuces. On va créer maintenant les deux cercles sur les côtés. Donc, je vais créer un premier cercle. Donc, je clique. J'appuie sur CTRL-SHIFT. Alors là, je n'ai qu'un arc de cercle. Je peux réinitialiser mon cercle en cliquant là-dessus. Je reselectionne l'outil Sélectionner et Transformer. Je clique sur la FH ici pour redimensionner correctement. Voilà. Ça ne devrait pas être trop mal. Peut-être à l'agrandir encore un peu. Tic, tic, tic. Encore. Ouais, là, c'est pas mal. Peut-être réduire ici à 1. On va zoomer pour regarder si je respecte le modèle. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je duplique cet objet. CTRL-D. On a vu. Ou alors, hop. Je clique sur cet objet. Je peux cliquer là-dessus. Ou cliquer là, dupliquer. Je déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà. Alors, pour être sûr que tout est bien aligné, ce que j'aime bien faire, c'est que je sélectionne le premier cercle. Je clique sur le deuxième avec SHIFT. Et je groupe ces deux objets en faisant CTRL-G ou en cliquant là-dessus. Ou on peut aller dans Objet groupé. À ce moment-là, j'appuie toujours sur SHIFT. Là, je fais un autre rectangle de sélection. Je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et j'aligne par rapport au dernier objet sélectionné, à savoir celui-là, pour être sûr que mes deux cercles sont correctement placés. Et vous voyez, ils ont quand même un tout petit peu bougé. Donc là, c'est tout bon. Ce que je peux faire, c'était la forme verte qu'on voulait. Je reviens sur le modèle. Ouais, c'est ça qu'on veut. Alors, plusieurs petites techniques. Soit je combine ici ces deux objets. Donc avec l'outil flèche noire, je sélectionne ici mon premier objet. Je sélectionne mon deuxième. Vous voyez ici, j'ai bien sélectionné les deux calques. Je vais dans Chemin et je fais Union. Voilà, je vérifie, c'est parfait. Par contre, vous voyez, là, il va falloir déplacer ici ces deux petits nœuds. Voilà, on va sélectionner ces deux objets. Donc comme tout à l'heure, chemin Union. Et on va soustraire donc ces deux objets à celui-là. Donc avec Shift, j'ai bien sélectionné comme ça les deux calques objets. Et je vais dans Chemin et je vais faire Différence. Voilà, tout simplement. Et j'obtiens comme ça donc ma forme que je vais mettre en vert. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.